Les violences raciales sont complètement décuplées par rapport à celle de Fergusson. Tous les observateurs ont noté qu'après la mort malheureuse de ce jeune noir consécutif à son arrestation, des pillages se sont multipliés, des pillages ciblés. Les gangs de Baltimore sont entrés dans la partie, pas seulement pour des raisons de colère contre la police, mais aussi pour voler et pour piller. Et une nouvelle fois, ce qui vient de se passer à Baltimore pose le problème de la réaction de la police. Aux États-Unis, en effet, la police manque de moyens, ou plutôt elle ne connaît pas les possibilités de gradation que nous avons dans la police française. De la police municipale à l'armée, il n'y a rien à la différence de ce qui se passe en France, où nous avons des CRS, des gendarmes et ensuite des moyens beaucoup plus lourds. Eh bien, dans l'affaire de Baltimore, les Américains, voyant leur police débordée par les émeutiers, ont tout de suite fait appel à la Garde nationale. Et la Garde nationale, aux États-Unis, c'est une institution militaire, avec des gens qui sont entraînés de façon militaire, dotés d'équipements de guerre. Et effectivement, dans le cas d'un maintien de l'ordre militarisé, on ne peut s'attendre qu'à des bavures supplémentaires. Aujourd'hui, Baltimore, il est très probable que demain, à la faveur de la période estivale, il y aura d'autres émeutes dans d'autres grandes villes américaines.